Voici donc l'affiche des six candidats en lice pour le congrès des Républicains. Et Xavier Bertrand sera bien là. Après des mois en solitaire, le patron de la région Hauts-de-France a finalement décidé de participer à une primaire qui ne dit pas vraiment son nom. Dans sa famille politique, c'est le soulagement. Je pense que c'est un acte de rassemblement qu'il fait et que cet acte de rassemblement correspond à ce sens des responsabilités de l'État que je perçois chez l'ensemble de nos candidats. Le tout récent candidat à l'investiture des Républicains ne reprendra pourtant pas sa carte d'adhérent. Mais pour ces jeunes militants, soutien de Xavier Bertrand, pas de quoi écorner l'image de leur champion. Je pense qu'il a montré aux militants, même aux sympathisants largement, qu'il partageait des convictions et qu'il allait au bout de ses convictions. Personne ne peut douter de l'appartenance politique de Xavier Bertrand et ce n'est pas une carte politique qui va faire la différence. Ce n'est pas un manque de loyauté, il a toujours été dans sa famille. Il a gouverné à la région avec des élus républicains, ça a toujours été le cas. Ce n'est pas une question de loyauté, et je pense que M. Donnie et Miquel ont raison. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut gagner en 2022 ou est-ce qu'on a envie que la droite disparaisse ? Dans tous les sondages, Xavier Bertrand est en avance de quelques points sur Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France qui, elle aussi, a quitté les Républicains. Réunis dans un autre bar parisien, ces militants pro-Pécresse cherchent à grossir les rangs. Nous, notre rôle, c'est de convaincre les jeunes qui ont envie de voter pour Valérie Pécresse d'adhérer aux Républicains afin qu'ils puissent participer à ce congrès. C'est vraiment intense dans le sens où on doit passer 2 à 3 000 appels par semaine, ce qui fait que là, depuis à peu près plusieurs jours, plusieurs semaines, on a des milliers d'adhérents en plus. Parmi les promesses de campagne de Valérie Pécresse, un référendum sur l'immigration. Elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, je pense qu'elle a l'autorité nécessaire pour remettre le pays sur les bons rails, pour réaffirmer un peu l'autorité de l'État. Et ça, c'est important. Je pense que les Français ont compris qu'elle s'était à la fois une dame de fer FAIRE et une dame de fer FAIRE. Il n'a pas le monopole aussi de ces questions d'immigration, de ces questions un peu régaliennes. Justement, Valérie Pécresse a toujours, comme l'a dit Valentin, qui a été extrêmement forte et ferme sur le régalien. Éric Zemmour, incontournable dans les conversations des militants LR, à tel point que certains regrettent son absence sur la ligne de départ. Thomas Lodowski a carrément lancé une consultation auprès de 1 400 adhérents de son propre collectif de droite pour tester l'hypothèse Zemmour. Sur les adhérents LR, Éric Zemmour est à 44% des votants si un congrès avait pu l'inclure. Ensuite, on a Michel Barnier à 31% et ensuite Bertrand Pécresse à 5% et les autres n'existent pas. Peu importe si le polémiste a été condamné pour incitation à la haine, lui considère qu'il aurait toute sa place au congrès des LR. Sur ce qu'il défend, c'est la ligne du RPR des années 90. Ça pouvait même être la ligne, une grosse partie de Patou, la ligne de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais je pense qu'aujourd'hui, le match est derrière. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui incarne ce renouveau. Donc là, il va falloir trouver une solution pour qu'on batte Emmanuel Macron. L'hypothèse Éric Zemmour a été écartée par les cadres du parti. Le champion LR se trouve donc parmi les 6 candidats et sera désigné par les 86 000 adhérents lors du congrès le 4 décembre prochain.